... C'est ainsi la commune de Mbou, par son maire, est attaquée sur le déplacement du jardin public. D'aucuns disent que le maire l'a vendue, d'autres accusent certains conseillers de s'être attribués des cantines se partageant ainsi le patrimoine communal. Les jeunes de Mbou Justice ont même été en justice. Notre responsabilité d'élu nous oblige aujourd'hui d'informer objectivement nos mandants. Pour rappel, tous nos actes et toutes nos décisions répondent aux textes qui régissent les collectivités territoriales et contenus dans le code des collectivités locales. Il est du devoir du conseil municipal de porter toute la lumière aux populations qui l'ont élu. Le lundi 13 janvier 2020, le bureau municipal élargi au président de commission s'est réuni dans le bureau de M. le maire a l'effet d'examiner, entre autres points, l'état de délocalisation du jardin public près de l'esplanade du stade Caroline Fahy. Il faut d'abord préciser que le conseil municipal délibère sur tout ce qui concerne le projet de schéma d'aménagement du territoire avant son approbation par le représentant de l'Etat, les lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance des permis de construire, les accords préalables, les permis de démolition, entre autres. La décentralisation donne aux collectivités territoriales la liberté de s'administrer. C'est aux collectivités territoriales de juger de l'opportunité de toutes les actions qui concernent la commune. C'est ainsi que la maire a reçu un cutus du conseil municipal approuvé par l'autorité, ici le préfet, voir les conclusions sur le jardin du 30 juillet 2016. Déjà l'arrêté municipal numéro 7 2017, commune de Mour, du 7 octobre 2017-2010, entre Diémé, le jardin public sera déplacé et des sommations servies aux occupants. Tous ces actes sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat. Le maire Fallou Silla, organe exécutif, n'a fait qu'appliquer les décisions du conseil municipal. Le tout avec des plans annexés au protocole d'accord. La gestion commune de l'ouvrage permettra à la municipalité de percevoir une cote-part sur chaque cantine vendue, en dehors de la taxe municipale. Le conseil municipal affirme solennellement qu'aucun conseil municipal ne dispose d'une cantine, si la liste existe, qu'on la publie. Ainsi, le bureau municipal élargi réaffirme sa solidarité au maire Fallou Silla, qui ne sera pas seul dans ce combat. Le conseil municipal exerce, exerce, le maire à poursuivre dans cette voie pour l'aboutissement des projets phares de la commune, l'achèvement de la construction de la première tranche du complexe culturel communal, l'installation d'un système d'éclairage moderne dans la ville de Mbourg, la réfection du bâtiment de l'hôtel de ville, le but d'image éclairage public de boulevard et route à Grandbourg, TFS, Golf, Médine, Liberté 2, programmé dans le plan triennal à réaliser dans le cadre du financement du Pacassène et le budget de la commune. Le budget 2019 est le dixième voté unanimement sous le magistère du maire Elagifalou Silla. Tous les comptes administratifs sont faits avec qu'une donnée aux maires. La mairie de Mbourg est une maison de verre. Dans le cadre du programme de la certification citoyenne aux communes de notre pays, exécuté par le Forum Seville pour le compte de l'association des maires du Sénégal AMS, la commune a eu le label argent avec une moyenne de 75,49%. Ce résultat a été fort bien apprécié par l'équipe municipale. Le seul credo du conseil municipal de Mbourg est de répondre aux attentes de la population bourroise. La volonté et les moyens sont là, l'engagement au service de la ville aussi. Le conseil municipal ne se laissera pas divertir. Vive Mbourg ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada